Du coup niveau draft on est en Sacri-Sadi-Sram de leur côté et nous on est en Panda-Steam-Yop On va lancer impeccable, parfait, oh merde, oh j'ai troll mais j'oublie un truc Alors Steam-AP, esquive-PM, Yop-FEU, Yop-FEU, esquive-PM, ok Triple-Tanuk, Salidas-Jo, Sram-R, 19%R, osé, Sacri-O, bah c'était obligé de Sacri-O Du coup la scène branche j'ai troll j'ai oublié de connecter notre compte, my bad My bad bro, attendez petit fail guys I guess, il arrive, j'allais lui dire attends mais pas prêt Attention la scène Ok on va regarder après c'est catastrophique Mais pourquoi ça, mais t'ailleurs ça a marché wesh, on a oublié le micro Mais déjà elle est bizarrement setup, mais vas-y à chaque fois on fait des trucs bien ça flop Allez vas-y on verra après Mais t'ailleurs ça a marché wesh, là ça a flopé On a oublié le micro, ouais mais même le chat était bizarre Ah vas-y on verra après, mais c'est bien Mais t'ailleurs on va regarder en plus ça a marché Bon tant pis Ça va le jeu, on avait fait un truc carré, ça va le jeu Alors c'est Duffy c'est pas petit, c'est pas un peu Est-ce que ça joue Forgelave, Domakuro ? Ça joue Domakuro, ça joue pas Domakuro, ça joue avec Perfusion Pas Domakuro, ok, pareil Je veux dire on l'a fait ensemble, ça marchait tout à l'heure Mais là ça a flopé sur le chat Ça joue pendant le feu possédé Et c'est un hop-feu possédé, ils aiment bien le hop-feu D'habitude Donc ça m'étonne pas de ouf T'as l'érosion là-haut, t'as le son, c'est l'eau Pas mal d'esquive PM Y'a mis un vilain financeur Est-ce qu'il est en Volcar ? Il est en Kunia, alors qu'il est en DD C'est quoi son stuff lui ? Vous reconnais le stuff du Sadida ? 32, 39, 39, 20, 32 Ça a mis triple Forgelave ou pas ? Ça a mis triple Forgelave, voilà Ça avait peur du Yop Dopou, je pense Et du, éventuellement, Pandar amené Simré Q Nouveau stuff, on est pas mal, je pense Est-ce qu'il a une servitude ? Il a une Crocobu ! Oula, 24% c'est osé Bon du coup, pas de surprise côté Sacrieur Ah, il a flop ? Ah, il a flop, il a cliqué l'épidémie pour rien, ça va bien Est-ce que tu duelles le double ? Ah, peut-être pas besoin Par contre, du coup, si c'est un SRAM R avec 19% R, il prend des PATATES par le Sim AP Et en plus, il est en tout fusteuse Les stuff sont FM ? Non, c'est que, enfin, ces stuff c'est que du G parfait en gros Tout le monde est le G parfait tu vois Il n'y a pas de Over Vita ou quoi, c'est... C'est quel tour qu'il a le boost agilité ? C'est tour... C'est tour 3 ou 4 ? Sim AP, on est solo ou pas ? Sim... Attends, c'est quoi l'Abit Power ? Ouais ! C'est... C'est un peu plus en repos, on appelle ça AP Du coup, parce que en repos c'est un peu long Parce que... Sim il prend une Ambus 4 sortie de Pre-Tech Avec... Parce que je crois que c'est tour 4 L'agilité Parce que je crois que c'est comme l'inverse du Nébuleux Ou alors c'est Nébuleux, je sais plus Le Sacréur et lui, ils sont 24% et 19% Avec les 300 d'agilité, ils vont s'arracher Ils vont se faire détruire Pour l'instant, ça leur de turtle assez chilling Bon, son Sajida vous connaissez Est-ce qu'il est désaffecté, lui ? Rien d'affecté Pour l'instant, il est juste posé un jeu Et comment le son ? C'est bon là ? C'est pas trop fort ? Ça double vapeur ? Ça c'est méga sûr ça Est-ce que ça tourelle Aspie ? Ça Harpo Aspie ? Ok L'harpo est pas conne Parce que... Sacréur s'en bat les coups du chalutier Sajida tape à travers le chalutier Donc ça a pas une value de ouf Et SRAM et R plus à la brume Plus la manigance Donc le chalutier a pas trop de value Musique un peu ferme pour... Ah ouais ? Attends Si je fais ça... C'est bon comme ça ? Je monte un petit peu le son et je baisse un peu le son Dans mes oreilles il est assez fort Il m'a assez carré Euh... Ouais... Bon ça chilling Project out Ah bah si il chill c'est bon pour nous Parce que le sacré va se tabasser à aller sur la cocobure Question... La croco à l'héronate c'est compté pour le sacré ou pas ? Moi je dirais que oui vu que ça proque l'héron Je dirais que oui Là il y a une bonne récu à prendre Bah out le double Moi ça fait de bonnes méprises faut faire gaffe Mais bon après pour la prendre la méprise faut y aller Est-ce qu'on a envie d'avancer ou pas ? On a l'air de vouloir avancer Ok... Ah non tu clean l'arme On va pas réussir ça de jeu Ça pose la fermante Ok... Pour l'instant on va dans le space C'est après que l'héronate d'accord ok J'ai le gratté pour nous Parce qu'il a que 24% Il a pas de resmédé Attention tonton Et le truc c'est que si tu tapes le SRAM Bon après ils jouent quand même avec Perfusion Et ils ont pas beaucoup de safe Pense pas que ça joue sacrifice non plus Tu veux clean le Wasta ou tu veux le méprise ? Ah tu veux le méprise peut-être ? Après c'est osé en vrai Parce qu'il avance pas mal s'il juste méprise le Wasta pour ça Il a l'air de béguer un peu hein Coup sournois Tu veux même pas éroder Ah il érode comme ça Je savais pas que c'était autant de PO Faut vraiment je croyais que c'était 4 Euh... Ouais j'suis pas emballé de ouf hein Y'a quoi un reste feu il a 39 Je pense qu'il va banal hein Qu'est-ce qui t'empêche de faire bon euh... double érosion ? Ah sa friction ! C'est bien aussi Ça va éroder une fois Est-ce que tu duels ? Tu duels pas ? Tu claques une tempête ok Les dégâts sont pas mal hein Parmi qu'il y a 40% et qu'il t'encadre en feu Ok Comment un peu ZZ ? Bah ça va ça avance hein Double route posée Le steamer va enchaîner derrière Il a une bonne droite à prendre Euh... Le Sadi a pas grand chose à faire de fou À part un Tréhan out peut-être Ouais il a oubli de faire Arblarm Tréhan out Ah c'est joué à Art Feu Ok C'est joué à Art Feu d'accord Et du coup ça out pas le SRAM C'est osé hein C'est extrêmement osé de pas faire ça Surtout qu'il prend pas le steamer Hum... compliqué C'est dommage pour personne Et... En vrai je suis pas fan du start des fréons en face là Parce que là il a 26% d'Eroson déjà Il va se prendre Ambuscat-Cac, Brunk-Perfit-Flamish Et il va tomber à 3005 C'est win bah ouais là je vois pas comment Mais ça en boucle et résistance contre boucle et résistance Attention hein C'est sympa les dégâts Il a géré l'Iwar sur la ligne O Brunk-Perfit Il aurait pu faire l'inverse pour forcer l'érosion Pour optimiser le dégâts Avant le coup de cac Et bah c'était osé Et le truc c'est que là Le Pandawa du coup il peut pas sa outre Parce qu'à méprise elle est là Projection il peut même pas Il peut même pas projection Attends il a fait la projection Oh ! Calastrophe Je crois qu'il avait fait Averson pour faire projection Mais non il a fail Terrifiant Terrifiant Ah bah Sadida Ça invoque pas mal Bon moi ça le safe un peu Mais bon C'est pas une dinguerie C'est bon pour nous on est très très bien C'est bon pour nous on est très très bien là Sram il a pris déjà beaucoup d'érosion Nat Je comprends rien Non ça on est bien En fait regarde les PV du Sram Regarde les nôtres 4500 4500 4400 il a 2800 On est bien On est bien Ça loup pendant le cul Ça loup pendant le cul Ça loup pendant le cul Ça loup pas main de pandavo D'accord Est-ce que tu veux le ramener ? Ouais pour éviter la méprise Ok Il a une belle zone là Oui Il a une vilaine flasque La flasque est pixel ça prend absinthe flasque du coup pour la meilleure zone C'est parfait ce qui se passe C'est parfait ce qui se passe Nan c'est lourd Et du coup il a bloqué le Sram avec son double Et du coup il peut pas venir là Héros des fruits il a oublié de remonter là dessus C'est parfait Tu es à 24 point de pièce Ouais mais on va gagner donc t'as gagné quand même bro t'as gagné d'un autre côté c'est vrai que la brume ça a que 2pm il s'y a une tempête sur la gueule du coup question s'il a le yop tempête est-ce que la tempête qui proc sur le yop spot le sram dans la brume là il y a que 2 là il souhaite la 3 diagonale là on a un main sram donc il doit se voir un peu il a pas mis de piège pour il a mis le four amant oui ça a spot ok la brume ça sert pas du coup alors je pense moi il est sur les épées divines c'est qui Kira 1 ? il l'a trouvé donc il est sur la ligne il est là ou là en théorie du coup est-ce qu'il a pas une claquille la libération ok pas mal il a libé pour être sûr de savoir où il était du coup le sram et ma brain au lieu de faire tac tac il a fait tac tac je crois le sram a 2000 pv il a 2600 pv max il spot dans la brume on est très bien là t'as une bonne marie sacrée qui peut être ok t'as une petite marie sacrée aspi pendant nature et friction ah ok je crois que je l'ai reçu il est beau Trion il est pas incroyable je sais pas pourquoi il a pas Trion out son sram franchement je crois que le sram c'est autant avancé je pense que la marie est free sur sa créeur sa déloque elle met en ligne après le problème c'est que c'est avant sa créeur il peut aller clean c'est peut-être un peu relou ah peut-être t'as peut-être pas envie en fait envie de vie t'as un peu qui bloque si tu vas pas le marrer après s'il va là-bas on va juste être en 3 contre 2 ouais s'il va clean bah en vrai il fait que ça ça prend l'assistance pour prendre la ligne de vue c'est bien joué du coup on sait que le frérot il est là du coup avec la friction ça le met ici on est d'accord est-ce que tu poses une bâti tu poses une bâti ok et le SRAM a 1300 PV et lui ça c'est le déloque c'est pas mal ah bah tiens il peut clean mais il a pas le temps si il clean il a jamais le temps ah t'as la magie je viens de voir j'ai gagné le hit je jure incroyable bah j'ai mon gars sa projection ici est-ce que ça joue déchaînement ça condense il y a une belle zone déchaînement avec une flamiche panda pour casser l'ivoire mais bon le problème c'est que s'il ne sacrifice pas est-ce que ça se sacrifice ? ah c'est pas ouf bah le SRAM 1300 PV je pense qu'il l'est fait chez Kita pas là-dessus je pense que le prend là-dessus bon est-ce qu'il avait la dofusteuse R non ok c'était le tour d'avant c'est pour ça qu'il a pris cher vous savez le tour 3 le tour dofusteuse il avait l'embuscade R c'est pour ça qu'il a pris grave cher il y a 700 PV tonneau pour l'éducation flash ça tue pixel ça tape en melee pour proc le cadran en feu s'il lui reste 4,50 ah non ça t'a duré rapport dommage bon il reste 4 à 11 PV il va pas faire grand chose non plus mais bon dommage et bien force à lui de toute façon il meurt il va juste faire une tempête il va mourir de la tempête bon c'est pour ça que je disais que la brume est pas hyper intéressant parce que on a des armes contre la brume tu vois le panda, le tonneau, la divine, violence ça c'est pas mal qu'on pense non ça l'a pas tué donc la kawatt est toujours là donc il a forcément fait 1, 2, 3 il y avait 5 PM donc pour moi il est là il a pas le choix de toute façon et je pense qu'il l'a trouvé parce que là pour tous les cas s'il est pas là il est là et ça mais bon le coup c'est un peu obvious que la kawatt du coup le gêneux ok big ça a vertu panda du coup sa créeur doit jouer pénitence c'est pour ça que j'aimais pas leur combo parce que je trouve que en fait tu taux sur le SRAM personne va rien faire en fait je trouve c'est pour ça que pour moi le SRAM était pas un un instant peak le SRAM en first peak en fait la draft était trop bordélique je trouve en fait c'était même pas si fort que ça à 201 il y a même pas de cabrique il y a un phalanster pas une dinguerie le truc chiant c'est que là Shercloth a pas de tourelle ah si il a l'arroi à repos je crois parce qu'il l'a mis tout à l'heure après il peut marrer avant tout le moment pour une torpille sacrée mais je crois qu'il a autant arponneuse à prendre là ça a beaucoup trop explosé il s'est explosé de baiser et je sais pas pourquoi il s'est explosé autant d'heures ça va arponneuse ça va armbuscade ça brise d'âme c'est pas mal parce qu'à vrai il est un peu tombé ça crée il va se prendre une bonne baston est-ce qu'il a l'armbuscade haut il a l'armbuscade haut c'est parfait il a 24% ah on prend pas l'armbuscade on veut safe ok on veut pas grid on dit qu'on a pas besoin de grid par contre je l'aurais bien prise mais tant pis on est pas non plus on est en 2v3 on a pas besoin non plus de forcer des trucs 3000 SPV il est sous brise-lames il peut prendre une condense là pour amener attends s'il vient là il prend un condense sur lui non ça fait rien pour le steamer ça va turn ok ça va turn pendant pourquoi je vais pas emballer de toute façon ils ont plus d'érosion les comptes double possédés avec les steamers ils arriveront jamais à check and kill ça fait OS bah force à lui il y a la croco qui proc il y a une arpa nudie qui veut gratter des dégâts gratuits compliqué il faut faire gaffe quand même à la sacrifier je crois qu'il a quelques traits en tour de la vente on n'est pas trop à partir de prendre un trait en sacrif il est un peu érodé quand même check it out il a pris des petites bastos mais bon ça va ça va c'est bof là moi je suis pas d'accord moi en sacrif c'était le meilleur c'est pour ça que j'avais cool le sacrif de toute façon on veut virer ok est-ce que t'arrives à clean la sacrifier bon il y a Lyop il va le mettre là en zone destin ça va absinthe ou ça va flasque bon du coup ça clean sacrifié du coup on enlève une potentielle potentielle de menace pour pas grand chose le truc chance niveau placement c'est que du coup on lui peut pas aller au corps à corps donc il a en même temps la sacrifier avec le destin c'est un peu relou alors on doit venir là faire destin clean sacrifié souffle et la destru pardon et il va souffre du coup c'est la divine pour casser l'ivoire ah mais non c'est vrai que ça n'a pas ligne de vue est-ce qu'il était érodé il n'était pas érodé c'est un peu dommage mais bon c'est pas non plus un Seida oh il y avait le destin et le tué sacré à 3 moi pour moi j'aurais mis l'embuscade aussi mais on peut pas le reprocher de jouer safe alors qu'en 3v2 ainsi il va falloir le Karaksa ah mais Karaksa c'est même contre nous I guess yo mon gars oh mais j'ai ce remake faire gaffe à Chikita quand même mais bon on est pas non plus inquiété de baiser il y a quand même des bains de réseau je veux pas je reviens du foot c'est ton mate ouais je sais que vous étiez un duo mais j'ai eu triple Karaksa je me suis dit ah bah il doit en avoir un des deux qui joue pas ok du coup c'est ton mate compliqué ça le reste ça I guess elle est déjà évo 2 elle ouais mais regarde il faut sacré à parce que là il peut prendre la double condense ramener sacré à son le panda à son cac ça prend de l'évo 3 ouais on a pas envie de se prendre un bullshit sur le panda ça me choque pas tu vois la brise dame sur le simmer d'accord je voudrais elle finit avant 22h on est pas bien on est star class quel bon timing on va niquer la condense free ça il tape pas trop le panda il faudra mettre de petits coups de posséder j'ai un tour ouh 300 il prend 300 de la coucoubure quand même est-ce que tu vas pittance ou tu riposes kawatt pour forcer sur le panda tu vois quoi dans ce film mais du coup il y a brise dame c'est dommage je pensais qu'il voulait venir là décaler de 2 ah bah là ça va être trop de jours pour tuer un mec en fait même si ils ont sacré l'heure ça va être pesanteur ok du coup tu veux le row out oh le panda joug il débranque penanceur c'est pas mal ça accline la fois en même temps avec penonculation bien joué c'est bien joué ça il traisse 2 pa pour mettre une flash sur les deux tu mets la picole c'est parfait en plus c'était sur ivoire masterclass très bien outil le tour très bien outil du coup c'est un peu si safe avec le sacré avec les pesanteurs du coup il va devoir faire un bon pour mettre un coup de cac tu peux pas cliquer un duel aussi en tuer le bon d'abord tu peux all-in salida ouais tu peux peut-être courir sur salida avec une petite agitation ici c'est très très bon très très bon est-ce que tu prends la vertu ici ok est-ce que tu triple tempête tu casses un arme ça triple tempête c'est rodé ça joue et comme on l'a dit c'est pas un salida haut donc salida quand c'est pas haut ça régène pas de ouf y'a pas de gonflable y'a pas de groote oh hier le storm 16-0 c'était quelque chose attention bel est qu'elle a cassé très bel game j'ai bien aimé personnellement poison du mal à remonter ça tient bien quand même bof hein il tient bien parce qu'il y avait Fallenstor qui était pas trop touché parce qu'on a essayé de safe un peu côté le panda le problème c'est que là il se prend un tour de burst et c'est ciao parce que là le truc c'est qu'il y a on a le destin il prend un coup d'arbonneuse bon après on a plus d'embusquette steamer mais bon il va libérer j'imagine et surtout que t'as don de PA pour le yop ce qui est pas mal t'as le panda qui peut jouer avant mettre un pan de joue délocue fallonster et mettre la vue de nez avec le brassage donc je pense que c'est la fin du Cézidat il se prend la récurse est-ce que tu embusquette cac je mène que ok tu veux quand même forcer le panda petit bon hyperfide je pense petit tiré sac ok tu chill la Batisca il va pas y que tu fasses clean ok ça joue très safe ça va pas prendre de risque c'est tout à l'horneur ah lui c'est un petit passe-tour de mon bon sacréur ah non il arrive et pose quand même heureusement que le Cézidat existe mais bon c'est pas le focus qu'il a envie de taper ah il veut quand même forcer sur le panda il a raison un peu le problème c'est qu'il peut pas faire grand chose ah il peut même pas le coller avec la série tu coupures c'est dommage c'est roulou ah le brassage ce panda ça fait vraiment chier un sacréur euh je pense que le panju pour dog phalanster est big en vrai est-ce que tu mets la brassage ou pas ? moi tu vas au ligne le panda tu crois que c'est qu'il est mis tout seul ouais lui il te s'en a pas un tour le plus t'as ça qui est de look le phalanster en vrai pas de bêtises à le phalanster il y a pas la destin tu me la divines sur Iwar tu mets la destin et c'est plié quand même le duel est sacré je vais assurer le truc mais bon je pense qu'il va le feu après je s'entends c'est bien aussi et dehors 25p on est obligé de tank l'UE a fait le taf en général je parle mal d'UE il a fait le taf quand même c'est vrai qu'ils avaient pas une érosion non plus immense avec seulement un SRAM ils ont joué très safe et j'aurais pu jouer plus agro mais bon on peut pas leur en vouloir de vouloir assurer une win tu vois déjà j'ai mieux joué et le plan de jeu est relativement carré toujours un vaincu on peut se taper dans l'enseignement une grosse équipe encore ça coûte cac il va se prendre un petit coup hop là en plus c'est 3Z c'est pas mal pour les ponts toujours ça de gratter en vrai le fait qu'ils aient des stuffs avec des bodress partout et tout ça rend bien le sacri si il y avait un petit trou d'éléments ou ça aurait pu être dangereux d'ailleurs ils ont mis exactement le même stuff je crois ouais ils ont le même stuff ça l'avantage des stuffs feu c'est que t'as très peu de enfin c'est simple de pas avoir de trous 2 matchs nuls on a 4 on a 5 win 2 matchs nuls 0 défaite je crois c'est ça je crois oui il me semble que c'est ça ouah les zones de zinzin ça c'est un rêve de sacriure de pouvoir faire ça il aurait trouvé bien il faut le sanguin faire pa 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 non le rêve de sacriure et je pense pas qu'il va tenir moi je pense que le SRAM R était osé l'exposition au début je sais pas si t'as vu le début de combat Kira je pense que c'est un peu trop exposé de manière un peu il a peut-être un peu forcé le le fourvoiement au début c'est un peu dommage ça m'a eu vraiment mal surtout que le 19% et le 24-24 quand on a 6 min AP ça fait mal quand même surtout que le tour qu'il prend c'est sur le tour d'Offust Air donc c'est sûr qu'il a pris une sacrée bastos ça va être fait avec la tempête et c'est obligé bien joué mais je vous ferai au revoir en face 1 1 2 4 2 3 1